Oui, et avant. Donc, en périménopause, en ménopause, et qu'elle le garde ensuite. Il y a une chose qui est vraiment, vraiment importante à comprendre, c'est que notre corps a développé un mécanisme de survie. Parce que l'objectif du corps, l'objectif du cerveau, c'est la survie. On le sait bien, surtout dans l'Académie du développement personnel, vous le partagez énormément. Notre cerveau veut survivre. Donc, le mécanisme qui s'est développé, c'est de stocker les graisses. Donc, pour stocker les graisses en prévision de famine, pour pouvoir s'assurer de la survie. Chose qui est super importante à comprendre, notre corps ne veut pas nous embêter. Il ne se dit pas, ah, mais moi, ce que je vais faire, c'est pour pouvoir l'embêter, je vais lui faire prendre du poids, on va stocker les graisses, et... Elle n'aimera pas ça. Ça, aucun lien. Notre mode de stockage, notre métabolisme, c'est qu'ils ne sont plus adaptés à notre mode de vie maintenant. Donc, on bouge beaucoup moins, on est sédentaire, et alors qu'avant, il y avait des famines, maintenant, il y a une surabondance de nourriture, et en plus, c'est de la nourriture, une qualité qui est moins bonne qu'auparavant. Donc, une très grande quantité et une moins bonne qualité. Donc, il y a des choix qu'on peut faire. On peut soit choisir de ne rien faire, ou encore, on peut choisir de se calibrer à nos réels besoins corporels. Et lorsqu'on arrive à la ménopause, c'est une étape qui est obligée, qui est naturelle. C'est une phase de transition vers la sagesse. Les enfants qui quittent la maison tout doucement. Et si on n'était pas déjà au centre de notre vie, c'est un super moment pour pouvoir se remettre au centre de sa vie. Et lorsqu'arrive cette période, il y a des hormones qui sont impactées. Entre autres, il y a l'estrogène qui va diminuer de 50%. Progestérone qui chute de 80%. Et testostérone, les femmes aussi ont de la testostérone, diminue de 50%. On va se concentrer surtout sur les estrogènes qui ont un impact majeur. Vous allez voir, le fait que le taux chute, c'est majeur. Donc, moins d'estrogène signifie plus de masse grasse. Pourquoi? Parce que lorsque le taux d'estrogène diminue, on a une augmentation de la résistance à l'insuline. Et lorsque le niveau d'estrogène qu'on a nous aide à réguler la quantité de cortisol dans le corps de la femme. Et si l'estrogène diminue, le cortisol va monter. C'est automatique. Et ce que ça fait, c'est que ça met le corps dans un état de stress très hypermanent. Et si on connaît le cortisol, juste de connaître ça, quand on se dit, oh, si le taux de cortisol monte, on sait qu'il y a plus de stress. Et on sait que quand on a plus de stress, on se repute plus naturellement. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles on pratique le yoga. Souvent, on va se libérer peut-être d'un kilo, un demi-kilo, un kilo, un kilo et demi. Juste parce qu'on diminue le taux de cortisol. Et non pas parce qu'on fait des exercices cardiovasculaires. Donc, ça, c'est super important à comprendre. C'est l'une des choses. Et le cortisol, en fait, si vous ne connaissez pas ce que c'est, c'est ce que c'est. C'est une hormone qui est catabolisante, ce qui veut dire que le cortisol, lorsqu'il augmente, il va détruire les réserves d'énergie du corps. Nos muscles sont des réserves d'énergie, ce sont des réserves énergétiques. Donc, le cortisol va détruire, non pas tout, mais une partie de nos muscles. Et il va les transformer en matière grasse. Ce que ça fait, c'est que lorsqu'on réduit la masse musculaire, le cortisol diminue le métabolisme de base. Et en général, une femme qui entre en périménopause et en ménopause va voir son métabolisme diminuer d'à peu près 20 %. Si on fait un entraînement qui est trop intensif, on augmente encore le cortisol. Donc, si on se dit, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la salle de sport où je vais commencer à faire du footing, du running, du jogging, on va augmenter le taux de cortisol et on va prendre encore plus de poids lorsqu'on est à la périménopause et à la ménopause. Et le fait de savoir ça, c'est hyper important. Le moment où on arrive avec la ménopause, tout ce qu'on a fait auparavant vient enclencher, vient augmenter l'effet encore plus. Donc, si on arrive et qu'on est en très bonne santé, nos glandes surrénales qui produisent entre autres le cortisol et qui peuvent produire aussi les hormones sexuelles. Lorsqu'on arrive à la ménopause, si on a des glandes surrénales en très bonne santé, elles vont prendre le relais des ovaires qui sont fatigués et qui produisent oestrogène et progestérone. Mais si on arrive vers 50 ans, qu'elles sont fatiguées, elles vont moins bien sécréter les hormones et les effets néfastes de la ménopause vont être encore plus présents. Et dans mon cas, lorsque je suis arrivée en période de périménopause, c'est arrivé à un moment où dans l'entreprise, on a fait des acquisitions d'entreprise, des fusions d'entreprise, mon taux de stress a énormément monté. Mais le reste est resté pareil. Mais parce que j'ai eu un changement hormonal d'oestrogène qui a augmenté mon cortisol, l'environnement qui a augmenté mon cortisol, la masse musculaire qui s'est transformée en graisse, j'ai accumulé encore plus. Et on est énormément de femmes à vivre cette situation-là. Et si on ne l'a pas compris, et surtout si on n'a pas fait les gestes qu'on a besoin de faire pour pouvoir réduire le cortisol, ça va juste augmenter. Et lorsqu'on a plus de cortisol dans notre corps, on augmente aussi l'inflammation. Donc l'inflammation, comment ça se manifeste? Ça se manifeste entre autres par une capsulite chez certaines personnes, des douleurs articulaires, une prise de poids, des raideurs aussi dans le corps le matin, de la difficulté à digérer. Donc il y a énormément d'éléments qui démontrent qu'on a des difficultés avec l'inflammation. Donc lorsqu'on arrive à la périménopause et qu'on prend 1, 2, 3 kilos, on se dit, ça va faire comme d'habitude et je vais m'en libérer. Mais souvent, ça ne serait pas comme d'habitude. Dans mon cas, ça a continué. Ça a continué. Ça a continué. J'ai eu à changer ma garde-robe. Ça a continué. Et l'aspect physique, je n'ai pas nécessairement parlé de la beauté comme telle. Alors, pour certaines personnes, ça peut avoir un impact sur la façon dont on voit notre corps. Mais c'est tellement plus que ça. Pour moi, ce qui est le plus important dans ma vie, c'est ma santé. Et lorsqu'on prend du poids à la ménopause, souvent on va le prendre en graisse abdominale. Donc on augmente énormément notre risque de diabète. On augmente le risque de certains cancers de façon importante. et les maladies cardiovasculaires aussi en même temps. Donc, pour moi, c'était vraiment l'élément qui était... Quand j'ai commencé à lire là-dessus, j'ai fait... Wow! Ce n'est pas juste une question de beauté, ce que je suis en train de vivre. Et pourquoi je voudrais me libérer d'un surplus de poids. C'est aussi et surtout une question de santé. Et l'une des choses que j'ai apprise, c'est que la quantité de graisse abdominale qu'on a au niveau du ventre, à l'extérieur, on en a autant à l'intérieur et surtout autour des organes. Donc ça veut dire que nos organes internes vont moins bien fonctionner. Le foie, tous les organes en fait, l'estomac, tout fonctionne moins bien. Parce qu'il y a de la graisse abdominale, de la graisse qui est autour, de la graisse viscérale qui est autour. Et là, j'ai fait... Et au moment où j'étais en train de faire ces recherches, j'ai vécu l'expérience à la plus belle plage de Bailly. Et je me suis dit, OK, là c'est assez. Je suis remontée et j'ai pris un engagement ferme envers mon conjoint, envers ma fille, envers son chéri. Et j'ai dit, à partir de maintenant, c'est fini. Je change ça, ça, ça à mon alimentation. Qui passait avant et qui ne passe plus. Maintenant, je l'enlève. Et j'ai commencé aussi à faire du mouvement, à rajouter certains types de mouvements dans ma routine de mouvement. Merci.